Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des tendances robes prévues pour cet automne-hiver 2023-2024. Vous allez voir qu'encore une fois il y a de quoi faire, on est sur à peu près une dizaine de robes tendances, donc franchement si vous ne trouvez pas votre bonheur, moi je peux plus rien faire pour vous. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Ilona et on parle principalement de mode. Tous les dimanches il y a une nouvelle vidéo qui sort, bon des fois il y a des petites exceptions. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez la mode, si vous aimez connaître les tendances, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je ne vais pas plus parler parce que la dernière fois déjà mon introduction faisait 3000 ans et puis on va commencer tout de suite avec la première tendance robe. La première robe tendance que j'ai pu remarquer, ça va être tout ce qui est robe près du corps. Alors c'est une tendance que l'on voit énormément, qui est d'ailleurs beaucoup aperçue avec tout ce qui est ceinture taille basse et notamment aussi avec de la maille côtelée. C'est une robe que l'on va retrouver de différentes tailles, donc notamment quand même dans des formats assez longs, donc près du corps et assez long. Je trouve que c'est très très joli du coup pour mettre en valeur le corps de la femme sans faire trop vulgaire. Évidemment il ne faut pas non plus qu'elle soit ultra moulante, mais une belle robe longue près du corps en maille côtelée noire. Je trouve que c'est super joli, on peut très bien y ajouter une veste sans manche par dessus pour peut-être un petit peu cacher les fesses. Mais sinon le résultat est vraiment canon et met en valeur le corps avec une belle paire de petites boutines. Franchement moi je dis pourquoi pas. On retrouve aussi cette robe près du corps en format court, donc c'est aussi un basique. Rappelez-vous dans mon dernier haul, je vous avais présenté justement une robe mango de ce genre. Vous pouvez autant partir sur des modèles classiques avec des couleurs classiques que des couleurs comme le vert sapin. Je pense que vous n'êtes plus étonnés, cette couleur je vous en parle à chaque fois. Autre robe que l'on va retrouver, donc ça c'est un col que j'avais évoqué avec vous dans ma vidéo sur les pulls tendances prévues pour cet automne-hiver 2023-2024. Je vous laisse deux secondes pour deviner de quel col je parle. Du coup c'est le col bardo. Ce col bardo on va aussi le retrouver au niveau des robes et notamment du coup au niveau des robes longues. Encore une fois je trouve que pour l'automne c'est plutôt sympa parce que bah on va avoir un petit effet dénudé, mais ça va pas être too much et ça va être pile poisse qu'il faut pour l'automne. Si vous aimez un petit peu les pièces féminines ou vous laissez vos épaules apparentes, je trouve que le cou est aussi une zone du corps qui est super sensuelle et le fait du coup de le laisser apparent, enfin je trouve ça super glamour, enfin après c'est que mon avis, mais c'est pour ça que j'adore les beaux décolletés qui vont vraiment mettre en avant le cou avec de beaux bijoux. Il faut mettre en valeur son cou, donc quelle meilleure robe que la robe à col bardo pour ça ? Ensuite la troisième robe, donc ça va être la robe mi-longue en cuir. La robe mi-longue bien sûr c'est un basique, mais la robe mi-longue en cuir, c'est une tendance que l'on va énormément retrouver. On va retrouver déjà cette robe en différentes couleurs, donc évidemment en semi-cuir noir. On va aussi retrouver quelques robes en marron et une poignée de robes également en bordeaux. Alors le bordeaux c'est un peu plus osé, mais je pense que c'est aussi une façon un petit peu de sortir son épingle du jeu. Le noir on le voit énormément, le marron on le voit un petit peu moins et le bordeaux on le voit beaucoup moins. Donc ça peut être sympa, après il faut oser et c'est peut-être la chose la plus dure à faire. Et même au niveau du coup des types de cols, de robes, c'est quelque chose qui va différer. Donc déjà par exemple j'ai vu chez Strasivarius une robe longue en semi-cuir à col bustier. Donc pour moi c'est le type de robe qui est parfait pour une soirée. On va aussi retrouver pas mal de robes chemise en semi-cuir. On verra un peu plus en détail du coup tout ce qui est robes chemise plus tard dans la vidéo. Mais vous allez aussi pouvoir retrouver du coup cette robe en semi-cuir. Qui sont d'ailleurs plutôt pas trop près du corps. On essaie de jouer avec les volumes pour la rendre un petit peu plus passe-partout et surtout passe-partout pour le quotidien. Et on va aussi retrouver énormément de robes mi-longues en cuir qui sont à col rond et près du corps. Vous voyez là cette robe typique qu'ils portaient à l'époque. Et bien figurez-vous que j'ai retrouvé ce type de robe avec la jupe crayon un petit peu, enfin vraiment la forme droite. C'est ultra rétro. Je pense qu'encore une fois il y a moyen de se démarquer niveau look, de faire des choses sympas. Là au niveau des robes on est quand même globalement sur des choses qui sont assez osées en termes de tendance. Qui sont peut-être pas forcément à porter pour tout le monde. Mais il y a de quoi s'éclater. Là c'était vraiment pour vous citer quelques cols en particulier. Mais sachez que tout ce qui est robe mi-longues en cuir vous allez le retrouver absolument de partout. Sur plein de types de robes différentes. Donc si ça vous convient pas ce que je viens de vous dire, ne vous en faites pas. Vous trouverez votre bonheur sur d'autres formes de robes. Comme je vous disais on va aussi avoir le gros boom de la robe chemise. Donc cette robe c'est quelque chose que l'on va énormément, énormément, énormément retrouver. Il y a quelqu'un, alors je me rappelle plus qui, dans une de mes dernières vidéos qui m'a dit « Mais tu parles pas de la robe chemise et tout ? » Alors c'est super tendance. Effectivement la robe chemise c'est quelque chose que l'on va énormément retrouver. Ça a fait un gros 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 boom. On l'a vu autant avec des imprimés qu'avec des matières différentes. Franchement si vous aimez la robe chemise, je pense que vous allez vous éclater et vous allez avoir un sacré choix. A savoir que vous allez aussi énormément retrouver cette robe chemise en satin. Je l'ai par exemple vue en bleu chez Stradivarius. Mais c'est ce type de couleur que vous allez retrouver du coup pour l'automne. Ensuite vous allez avoir la cinquième robe du coup qui est la robe pull. Donc cette robe, je pense que vous savez ce que je vais dire. Pour moi c'est plus un basique qu'une tendance. Mais il fallait que je l'évoque. Je pense que si vous n'avez pas encore de robe pull dans votre dressing, là je parle vraiment en termes de basique, il va falloir que vous vous occupiez de ça. Je trouve que la robe pull ça permet en hiver d'avoir une pièce féminine que l'on va pouvoir porter sans pour autant avoir froid. A part si vous n'êtes pas féminine et que vous n'aimez pas porter de robe, il vous faut absolument cette robe pull. Puis même t'es tellement bien dedans. Enfin bref, c'est quelque chose en tout cas que pour ma part j'adore, dans lequel je me sens ultra bien. Et j'attends du coup le froid rien que pour ça, pour pouvoir porter mes robes pull. Si vous avez envie de jouer sur ce côté plus tendance, vous pouvez partir sur une robe pull en maille côtelée Bordeaux par exemple. C'est une manière d'adopter les tendances sans pour autant se laisser aller non plus. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir continuer à porter au fur et à mesure des années, que vous allez pouvoir garder, mais on ne part pas sur des imprimés de malade quoi. Autre chose que j'ai vu, c'est qu'on va avoir énormément de mailles côtelées. Donc la maille côtelée, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les pulls une nouvelle fois. Donc je vous avais dit qu'on allait la retrouver au niveau des pulls amples, des pulls près du corps. Et ça s'applique également à tout ce qui est robe. Donc là, comme je vous le disais en début de vidéo, on va plutôt retrouver cette maille côtelée au niveau de robes qui sont près du corps. Mais en tout cas, sachez que cette matière va vraiment être ultra, ultra, ultra présente. On va également retrouver énormément de robes à imprimer. Alors oui, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va sauter de joie étant donné que les imprimés, ça fait toujours débat. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a ceux qui aiment parce que ça permet d'ajouter un petit peu de couleur, d'ajouter un petit peu de fun au niveau des vêtements. Et puis il y a celles qui n'aiment pas parce que justement c'est too much. C'est des pièces qui sont beaucoup trop temporelles. On sait qu'en achetant une robe imprimée, l'imprimé va être tendance la saison, mais on est sûr de ne pas la reporter la saison d'après. Hormis certaines typologies d'imprimés qui peuvent être portées assez régulièrement. Je pense notamment par exemple au Léopard qui est un indétrônable. Mais ça fait un petit peu débat. Et globalement quand même, les imprimés que l'on va retrouver, on reste sur des imprimés qui sont assez temporels. Donc on retrouve comme je vous le disais énormément de rayures dans un temps. Donc autant une nouvelle fois des rayures épaisses que des rayures qui vont être plus fines. On va retrouver également beaucoup de motifs géométriques rétro. Alors ça désolé mais moi je ne peux absolument pas apporter ça. Je pense qu'au quotidien ce type de motif me sortirait par les yeux. Je sais pas comment vous expliquer mais j'arrive pas. Je trouve que c'est trop pour moi. C'est pas assez minimaliste, c'est pas assez passe-partout. Et j'arrive pas. Après franchement celle qui y arrive, bravo. Si vous arrivez en plus à les associer de manière canon, je vous dis encore plus. Bravo ! En tout cas, sachez que les motifs géométriques rétro sont de retour. Étant donné que en plus, globalement les tendances sont autour du rétro. Donc c'était un incontournable, on ne pouvait pas y échapper. On va aussi retrouver énormément de tailles d'oeil. Une nouvelle fois, bon là pareil, je suis moyennement fan. Surtout que c'est des robes qui sont assez... Je sais pas comment vous dire. Je suis pas fan non plus. On est vachement sur un taille d'oeil mais dégradé de plein de couleurs différentes. Pour l'automne, je trouve pas ça forcément ultra adapté. Pour moi, le taille d'oeil, c'est vraiment quelque chose que tu portes en été avec une robe de plage par exemple. Après, s'il y en a qui aiment bien, au moins vous le savez. Et je vous avais aussi parlé de tout ce qui est imprimé fleuri prévu pour cet automne-hiver 2023-2024. Je vous avais dit que c'était quelque chose que l'on allait énormément retrouver plutôt dans les tonalités sombres. Eh bien, c'est quelque chose que l'on retrouve également sur les robes. Huitième tendance robe que j'ai pu observer, ça va être tout ce qui est encolure-coeur. Alors, preuve aujourd'hui, j'ai une encolure-coeur. L'encolure-coeur, c'est ma passion. Je trouve ça super glamour. Je trouve que pour un décolleté, il n'y a rien de plus charmeur. Pour moi, c'est le compromis entre sexy et chic. Enfin, c'est un décolleté que j'adore et du coup, c'est un décolleté, une encolure que l'on va retrouver également au niveau des robes et notamment avec tout ce qui est robes près du corps. Après, également au niveau de tout ce qui est robes pull. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre encolure favorite. Est-ce que c'est le col carré ? Est-ce que c'est le col rond ? Est-ce que c'est le col V ? C'est d'ailleurs une encolure que l'on retrouve énormément sur les pièces. De chez H&M, il y a plein de modèles de robes à encolure-coeur avec des couleurs différentes, avec des matières différentes. Donc si vous aimez ça, ne marchez pas, foncez chez H&M, courez même parce que franchement, il y a vraiment plein 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 de pépites et je ne pèse pas mes mots. Et enfin, on va peut-être faire une petite parenthèse sur Noël parce que finalement, si on regarde, c'est déjà dans deux mois. Vous imaginez, dans deux mois, le temps passe à une allure. Et du coup, j'ai commencé, enfin certaines enseignes commencent un petit peu à sortir au fur et à mesure leur collection des fêtes. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de paillettes, mais c'est des paillettes qui sont assez discrètes. J'ai vu aussi pas mal de modèles à plumes chez Mango. J'ai notamment vu du coup chez Mango une robe près du corps, noire, à col bustier. Et tout au long du col bustier, il y avait des plumes. Je trouvais que cette robe était incroyable pour les fêtes. Quand tu veux faire ta diva, tu la portes avec un rouge à lèvres rouge ou même, je ne sais pas, pour un dîner. N'importe quelle occasion où tu as besoin d'être habillée, cette robe peut faire des ravages. J'essaierai de vous la retrouver parce que quand je l'avais vue, enfin je l'avais vue vite fait et tout, en analysant un petit peu pour la vidéo, il y a vraiment des pépites. Et j'ai vraiment hâte d'être pour les fêtes et de porter les pépites qu'on nous prévoit. J'adore justement le novembre, décembre, les mois avant les fêtes parce qu'il y a plein de choses avec des paillettes, avec des plumes et tout et ça donne vraiment plein plein d'idées. D'ailleurs dans un de mes prochains hauls, il y a une pièce aussi qui va pas tarder, enfin il y a une pièce qui va sortir, que je trouve incroyable et que j'ai beaucoup trop hâte de vous présenter. Donc restez connectés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre robe favorite pour cet automne-hiver 2023-2024. N'hésitez pas aussi à me dire quelle autre pièce vous voudriez voir sur ma chaîne. Donc là du coup je vous ai fait les robes, je vous ai fait les pulls, je vous ai fait les manteaux, je vous ai fait les vestes, est-ce que je sais pas, les pantalons vous intéresseraient, est-ce que les jupes vous intéresseraient, enfin bref. Si vous avez d'autres idées, mettez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas le petit j'aime si la vidéo vous a plu parce qu'un petit j'aime c'est un petit encouragement pour la chaîne. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501